Jours après jour, nous survivons sans nous préoccuper de notre histoire généalogique. Sans fin, année après année, nous continuons à vivoter sans mythe fondateur, comme un cours d'eau sans source. Aussi, à force de multiplier les déracinements, alors que nous avons un besoin crucial d'enracinement et d'ancrage mémoriel, nous coexistons sans partage d'héritage commun, sans bien commun, sans idéal commun. Et sans défis civilisationnels partagés. Nous sommes ces peuples et cette civilisation qu'on appelle Bantu. La cloche des 60 ans des indépendances des non-nations a déjà rétenti. Mais nous ne savons toujours pas qui nous sommes réellement. Encore moins d'où nous vénons, ni où nous allons. En restant sans réponse, ces brûlantes questions nous angoissent et nous font douter de nous-mêmes. Il est donc venu le temps de faire parler le silence de l'histoire de la civilisation Bantu, depuis les premiers ancêtres. Au fait, c'est quoi une civilisation ? C'est l'ensemble des valeurs, des institutions et des comportements standards qui caractérisent un peuple. La civilisation atteste le cheminement historique d'un peuple. La civilisation consacre la conscience que ce peuple a de son passé. Et enfin, révèle sa passion au devoir d'enrichir ce qui a été et ce qui est, que ce lègue soit matériel ou immatériel. C'est dire que la civilisation désigne l'impérieuse nécessité de la transmission continue à partir d'un événement fondateur. C'est-à-dire à partir d'un événement ayant réussi à bâtir une tradition dans laquelle tout un peuple s'est enfermé sans jamais la quitter. Une tradition qui aura permis de les guerres défaillir en tant que communauté de destin, société structurée et peuple organisé pour ne jamais succomber à la mésestime de soi, quelle que soit la cruauté des aléas de l'histoire. Hélas, à l'orée de ce troisième millénaire, nos sociétés bantous apparaissent comme étant en diffusion totale avec l'histoire de nos origines. Conséquence, les républiques bantous végètent sans but civilisationnel. Les gouvernements ne servent à rien. Les lois sont votées pour rien. Les constitutions existent en vain. La démocratie et les élections n'échangent rien. Les sociétés bantous sont toutes ou presque au bord de l'abîme. Rien n'arrête nos pleurs. Rien n'étanche nos soifs. Rien n'apaise nos faims. Rien ne soulage nos malheurs. Rien ne freine nos souffrances. Rien ne refreine nos misères. Et personne ne répond à nos lamentations. Avant, hier esclaves, hier colonisés, nous voici aujourd'hui dépendants des soins des autres, de leurs savoirs, de leurs avoirs, de leurs industries, de leurs médecines, de leurs médicaments, de leurs pensées, de leurs protections, de leurs bienfaisances et même de leurs bienveillances. Partout, les bantous sont devenus les plus faibles. Les plus fragiles, les plus miséreux, les plus malheureux, les plus assistés, les plus sous-développés. Chaque fois les sous-fifres, assez souvent en conflit franticide. Et chaque fois le proie facile des appétits, des dominations des autres. En somme, nos manières d'être, souvent guidées par la routine, s'enfoncent chaque jour dans un présentisme dévitalisant. Je ne pouvais pas dire dans un instantéisme débravant. Les propres de l'homme étant de s'interroger sur son point de départ, la piste inespérée du grand sursaut régénérateur bantou est l'obligation que nous nous imposerons à nous-mêmes de rétablir la continuité de notre histoire en transcendant les différentes traites négrières et les diverses colonisations qui ont été, il est vrai, des graves accidents ayant déréglé les cours de notre histoire généalogique. N'en doutons pas, l'homme est un arbre comme tous les autres. Couper ses racines, il se dérègle, il se dégénère et meurt. Il nous faut par conséquent faire sauter cette chape de plomb qui pèse encore sur nos mentalités et qui nous empêchent d'enclencher une véritable réflexion stratégique sur notre passé immémorial. Il est vrai que le terme bantou est le pluriel du morphème muntou, qui signifie être humain. Mais ce muntou a aussi une histoire généalogique. C'est muntou possède tout aussi son foyer originel. Du fait, le terme muntou vient de l'Égypte antique. Au cours de la onzième dynastie pharaonique, était vénéré à Thèbes, muntou en tant que dieu solaire primordial, mais aussi comme dieu de la guerre. Il portait les titres de grand dieu, de roi de dieu, de seigneur de Thèbes, aujourd'hui Luxor, et de protecteur de la région thébène contre Apep. Apep, le dieu de la nuit, les lutins de l'obscurité, les héros des forces du mal et du chaos. Lors de la plus grande période de gloire et de prospérité de l'Égypte antique, rayonnant alors en première grande puissance régionale, aussi bien sur le Proche-Orient que sur l'Asie, Ramsès II, les pharaons de la XIXe dynastie, qui régnaient en ce moment-là vers 1314 avant Jésus-Christ, 60 ans après le règne d'Akhenaton, s'est proclamé lui-même à Muntou, c'est-à-dire fils de Muntou. Mieux, les quatre souverains de la XIe dynastie, qui ont régné sur Thèbes entre 2055 et 1650 avant Jésus-Christ, portaient les noms de Muntou au Thèbes, qui à l'époque signifiait Muntou et Satisfait. Ces passés nous constituent. Ces passés est notre code génétique. Pour bâtir nos futurs Bantous sur les rocs du Muntou des Thèbes, nous devons réapprendre la chronologie de nos racines, fusionner avec ces sources primordiales de notre humanité, en ressentir les émotions, en éprouver les sensations et devenir aujourd'hui la mémoire vivante de cette épopée pharaonique. Ce qui implique la conscience d'une singularité multiséculaire. Mieux, l'auto-sublimation de cette particularité et la foi en cette graine originelle, immémoriale, appelée à redonner vigueur et puissance au tronc signeux des arbres de vie des sociétés Bantous d'aujourd'hui. Voilà pourquoi, sur le pas de Cheikh Antadiop, osons prendre la résolution que les corps des sciences humaines africaines soient dorénavant bâtis à partir de la civilisation égypto-nubienne. Ce qui signifie que les nouvelles humanités africaines devront avoir comme langue l'égyptien ancien et le méroïtique au lieu du latin, comme cadre juridique le droit égyptien au lieu du droit romain, comme philosophie le système des cosmogonies héliopolitaines et hermopolitaines au lieu de la philosophie grecque ou romaine et comme lettres la littérature et les arts égyptiens et nubiens. Bref, il s'agit d'installer dans le nouveau Bantou des nouveaux lieux de mémoire à savoir l'Egypte et la Nubie en lieu et place de la Grèce et des Roms. Il ne s'agit nullement d'un mot d'esprit mais d'un pari volontariste de reconstitution généalogique régénératrice qui remonte jusqu'au premier fondateur de notre lignée humaine Bantou afin que ces patrimoines génétiques sulturent notre imaginaire et se cristallisent au centre de nos chêmes de pensée et d'action d'aujourd'hui. Montou Grand Dieu Roi des Dieux Seigneur de Thèbes Grand Père de nos grands-pères Ancêtres de nos ancêtres Lui qui porte la civilisation noire Kémétique Kouchitique Nubienne et aujourd'hui Noire Africaine Réconnaissons que nous demeurons en Lui et Lui en nous Louons-le pour qu'il nous donne les privilèges de reproduire son grand esprit si ébouisse Rendons-lui hommage sous les titres de notre illustre premier ancêtre afin que avec son concours nous puissions réveiller nos puissances cognitives qui piafent d'impatience au fond de nos âmes Lui qui doit redévenir notre modèle de vaillance à toute preuve notre modèle d'agilité mentale notre modèle de félicité intellectuelle faisons-nous nos loges en conscience que nous sommes une part insécable de la grandeur qu'il a caractérisé et jadis élevant partout des statues des stèles et des monuments votifs pour célébrer sa grandeur Donnons son nom à nos boulevards à nos places et à nos villes élevons-nous au-dessus des infortunes coloniales et néocoloniales et lançons-nous crânements vers cette concrète lointaine Thébène qui est notre fontaine de jovence implorons notre premier ancêtre Moutou pour que le prodige et le haut fait de la genèse de notre civilisation à Thèbes à Meroué à Napata dans la Nubie se réinstallent en nous comme un grand feu le feu de l'intelligence des Toth le feu du professionnalisme d'Immotep et le feu de l'esprit créatif des Ptah sans délai commençons à salmodier les noms de Moutou de Thèbes pour que son souvenir fasse réjaillir en nos cœurs en nos esprits en nos consciences la vive flamme de l'ingéniosité de la clairvoyance du savoir-être du savoir-faire et de la compétence en toutes choses les saluts de l'âme Bantou dépend de cette volonté de redévenir et ce pour demeurer à jamais les continuateurs de la grande lumière noire allumée par Moutou à Thèbes Poète écrivain sage prophète prêcheur conférencier et maître d'école reprenez les flambeaux de cette histoire de nos origines politiciens enseignants historiens et intellectuels bataillés sans fin pour que cette histoire devienne tant les racines que les centres de gravité de nos rêves et de nos réflexions artistes grillots et musiciens élevez vos arts et vos musiques à la gloire de ces passés pharaoniques jeunesse bantou jeunesse africaine jeunesse congolaise embrassent la cause sacrée de cette histoire qui nous est immanente n'ayons peur de rien fusionnons nos âmes avec le génie de notre premier ancêtre Moutou de Thèbes qui circule encore dans nos veines il ne s'agit nullement d'une harangue des circonstances il est ici question d'une évocation auto-panégérique de la mémoire lignagère oubliée de notre humanité noire afin que s'accomplisse l'adjornamento de nos âmes bantou tel est l'ultime levain de la farine bantou notre renaissance est au prix de ce combat mémoriel décisif en nom de Moutou mettons-nous Sous-titrage Sous-titrage FR ?